allez des petits couteaux de poche c'est pas vraiment ce dont j'ai l'habitude mais là j'ai mis la main sur un spider co délicat 4 qui existe depuis déjà pas mal de temps donc je vais vous décortiquer un petit peu tout ça et puis vous donner mon avis sur le sujet tout d'abord donc qu'est ce qu'on a la description de ce couteau on va commencer tiens par la lame qui est en fait du vg 10 on a une longueur de lame de 7 cm et demi pour une longueur de coupe de 6 cm et une épaisseur qui donne pour 2,5 mm au plus gros on a aussi le fameux trou d'ouverture spider co qui fait 13 mm de diamètre et quoi d'autre donc c'est un flat grind donc on est du haut jusqu'en bas on a donc un léger biseau donc à l'intérieur du manche on a des inserts en acier inoxydable tout ça acier inoxydable je vais vous démontrer un petit peu juste après il ya des nuances quand même donc des inserts ajourés à l'intérieur des plaquettes ça on passe les plaquettes c'est ils appellent ça du frn plastique chargé en fibres de verre etc on sait pas trop quoi avec une un petit revêtement texturé des deux côtés ça fait comme des écailles qui portent des deux côtés et ça on passe on a sur le pivot on a ici en fait on a deux petites rondelles qui assurent le pivot de la lame ils nous disent que c'est de du bronze phosphoré et pour terminer on a un clip de ceinture qu'on va pouvoir mettre dans les quatre positions possibles alors petite précision quand on parle d'acier inoxydable c'est des aciers qui sont plus résistants à la rouille mais on voit ici sur les plaquettes donc là au niveau de l'articulation de la lame on voit bien que on a des traces de rouille de l'autre côté aussi et ça on a ça sur les deux plaquettes et si on regarde aussi sur la lame bon le problème c'est que j'ai déjà nettoyé la lame avant de faire la vidéo erreur de ma part on voit quand même quelques petits points de piqûres comme ici et on en a ici aussi bon c'est pas terrible à voir mais on voit bien au niveau de l'articulation là qu'on a de la rouille qui est venue se faire donc même de l'acier vg10 on peut très bien le faire rouiller donc c'est toujours quelque chose à bien entretenir même les couteaux qui sont inox on doit absolument les entretenir si on veut pas que qu'on ait des petits problèmes par la suite allez bon remontage terminé donc je vais vous donner mon avis là dessus c'est un couteau quand même qui vaut en france entre 80 et 100 euros je crois donc il est toujours disponible enfin qui est vraiment un petit bout de temps qu'il est sorti bon déjà moi l'esthétique j'aime pas j'aurais jamais acheté ce couteau pour son esthétique bon après il y en a qui justement m son esthétique moi c'est pas le cas bon autre problème que je trouve à ce couteau parce que j'y trouve quand même pas mal de problèmes pas mal de défauts c'est que je trouve que ça fait vraiment ça fait pas de gamme ça fait un couteau de vraiment de pauvre qualité on s'attendrait à avoir un truc comme ça pour une quinzaine d'euros quoi pas à 100 euros maintenant bon le prix l'acier qui est utilisé le vg 10 c'est certainement une grosse partie du prix du couteau le marketing aussi certainement bon il ya quelques petites choses qui sont pas mal quand même sur ce couteau c'est le clip qu'on peut positionner des quatre côtés on peut peut-être regretter un peu ce soit pas un clip qui permette le port profond de la poche c'est à dire que quand vous avez la poche vous avez quand même toute la pointe qui dépasse comme ça bon ça c'est ça c'est des affaires de goût vraiment par contre ce que j'y reproche moi c'est le le manque de c'est c'est flexible donc là comme ça on arrive à le penser comme ça on arrive à le tordre un peu si si je le prends là juste avec le bout des doigts j'arrive à le faire fléchir donc moi ça c'est vraiment un coup ça c'est vraiment un défaut qui est rédhibitoire sur ce couteau c'est que ça fait pas du tout couteau de qualité bon maintenant d'époque c'est un mauvais couteau je dis juste que moi je l'aime pas vraiment le les plaquettes avec ce frn donc ce plastique soi-disant renforcé en fibre de verre ou je sais la posture est pas super désagréable la prise en main elle est super fine c'est un couteau qui est tout petit il est tout léger je crois qu'il fait 65 grammes à peu près on a de mémoire une longueur ouverte d'environ 18 cm et une longueur fermée d'environ 10 cm bon c'est destiné à être un petit couteau de poche pour faire des petits travaux c'est pas du tout ce que j'utilise normalement bon maintenant à quoi ça peut servir bon ouvrir des cartons mais enfin moi ouvrir des cartons je peux aussi faire avec une clé par exemple ou c'est pas en enlevant le scotch donc pour moi un couteau ça sert pas à ouvrir les cartons ça sert à couper à trancher à travailler avec bon là bon la prise en main qu'on a et pas c'est pas génial on a ce repose pouce ici qui peut être assez intéressant peut-être le les plaquettes du manche sont crantés aussi sur le dessus c'est à dire que quand on l'a en fait bien comme ça on a un grip pour le pouce et on peut venir appuyer son pouce derrière ce trou d'ouverture donc trou d'ouverture qui permet l'ouverture à une seule main comme ça et la fermeture peut se faire à une seule main aussi en changeant un peu la position mais mais ce gros trou qui est là pour moi ça pose quand même des des problèmes ce couteau on va se dire ouais ouais mais c'est bien pour se faire un petit peu de bouffe etc la partie qu'on a ici systématiquement ça gêne et on a donc notre lame qui est beaucoup déporté en fait sur l'avant notre partie coupante de la lame quand on vient faire de la bouffe si on veut venir trancher comme ça on va avoir cette partie là qui va venir en fait buter contre notre nourriture allez tiens une pomme si je viens la couper comme ça voilà c'est simple voilà ce qu'on a on a la partie ici qui vient se planter dedans alors oui évidemment on peut aussi travailler en faisant bien attention et pas venir positionner notre partie là dans le dans ce qu'on a à couper c'est vrai donc mis à part ce fait que ce talon de lame talon on peut appeler ça comme ça ou peut-être vient nous bloquer sur la nourriture si on veut venir faire de l'épluchage comme pour cette pomme donc quand on vient peler quelque chose si j'y pense pas systématiquement donc je vais prendre mon couteau de cette façon là puisque ça ça va me gêner et quand je le prends comme ça pour éplucher et bien j'ai mon doigt qui vient en fait sur cette partie bossu de la lame le repose pouce et ça vient super gêné puisque j'ai cette partie là qui est dans la pliure de mon doigt donc pour trancher comme ça je vais me placer le repose pouce et ça vient super gêné puisque j'ai cette partie là qui est dans la pliure de mon doigt ça c'est pas l'idéal parce qu'on a cette partie proéminente ici qui ne coupe pas et pour venir éplucher on a voilà cette partie de la lame qui est proéminente ici qui vient aussi gêner le positionnement des doigts sur la lame bon c'est sûr je vais finir par l'éplucher ma pomme quand même ça c'est pas non plus très très difficile mais c'est pas agréable bon quelque chose qui est intéressant c'est la forme super pointue de cette lame quand on vient on fait embêter par un moustique quand on vient quand on a besoin de creuser dans les aliments pour enlever une partie du trognon de cette pomme le fait que ma lame soit bien bien pointue c'est pas mal bon couper une pomme c'est faisable vous voyez hop sans y penser j'ai mon doigt qui vient sur cette bosse bon problème si on veut venir se couper un bout de saucisson un petit bout de fromage un bout de pain systématiquement il y a cette partie non coupante qui va venir buter sur nos aliments et autre chose aussi ce gros trou qui sert à faire notre ouverture super facile et bien ça se remplit de bouffe voilà donc systématiquement ce sera à nettoyer l'intérieur comme ça avant de de ranger tout ça bon problème aussi on a un coupant de lame qui est minuscule ça fait 6 cm pour se faire un casse-croûte il ne faut pas avoir un pain de l'olive quand même allez excite la bouffe vous aurez compris que c'est pas l'idéal j'ai un bout de branche ici je vais voir si je peux tailler un petit peu ça un couteau c'est aussi fait pour ça surtout pour moi qui vis dans la nature quand même allez alors là et bien autre problème enfin qui est un peu le même problème c'est que dès que je veux y mettre un petit peu de force je ne vais pas le prendre comme ça en bout et tailler avec le bout de la pointe donc forcément on se rapproche de la lame là la prise en main pour tailler un peu plus fort je me retrouve avec mon espace entre le pouce et l'index ici qui vient toujours sur ce même butoir ici et j'ai mon index qui va venir se refermer sur la garde entre guillemets enfin sur la petite partie pointue qu'on a ici me faire embêter par les moustiques c'est grave bon c'est faisable on va écorcer ça l'avantage de ce couteau son acier le VG10 c'est un acier qui va quand même assez bien conserver son tranchant c'est pas impossible à affûter bon le problème c'est que quand j'ai eu moi ce couteau il y avait un beau pet ici sur la lame au milieu donc il a fallu que je travaille un petit peu toute cette partie du tranchant pour enlever je l'ai toujours ici un petit peu mon cran enlever un peu ce cran et là ce n'est plus l'affûtage classique il faut retravailler un petit peu la lame et juste avec une pierre c'était un petit peu difficile bon pour faire notre écorçage ça pose pas de soucis particuliers on a une lame toute fine ça passe super bien sous l'écorce on va y faire un petit bon si on travaille un petit peu la coupe ça se passe bien et on va si je peux écorcer avec mon dos de lame on a un dos de lame qui est assez anguleux on a un mordant donc on peut on pourrait très bien gratter un fire steel avec le dos de la lame sans trop de soucis et j'aime bien les dos de lame qui sont agressifs justement pour faire de l'écorçage avec le dos de la lame et non pas avec le fil on va laisser tomber ce cul-de-dent on va prendre une taille un peu plus conséquente même si c'est pas très gros c'est de la taille du pouce et je vais y faire une terminaison ici bon c'est sûr que fin une lame enfin une lame fine comme ça un tranchant en flat ground flat grind ça rentre quand même assez bien dans le bois ça c'est pas très difficile même si ma prise en main ici est absolument horrible voilà donc on a pas vraiment de difficulté pour venir faire des petits travaux comme ça je vais m'amuser à faire un tri-stick avec et voir exactement ce que ça donne bon bien sûr il est hors de question de faire de la coupe à la volée avec un couteau qui fait 60 grammes enfin 65 grammes je peux toujours essayer sur celui-là mais ça va pas m'emmener très très loin quand même c'est sûr hors de question de faire du bâtonnage aussi déjà que je trouve que ça ça sent pas vraiment la qualité et bâtonner là-dessus je pense que ça durerait pas très longtemps bon j'ai pas fait toutes mes encoches je fais que quelques-unes mon beaver shoe le pot hook la cloche pour la popote une réduction ronde un numéro 7 pour les pièges une encoche en V mais bon juste ça déjà ça permet bien de savoir que ce couteau il est pas du tout agréable pour travailler enfin pour moi j'entends quelle que soit la prise que je vais venir faire c'est désagréable même sur des coupes un peu plus costaud comme ça pour couper du plus gros ben la prise en main ici est pas du tout agréable bon alors est-ce que je prendrais ce couteau pour subvenir à mes besoins si j'avais besoin pour aller dans la verte non je préférerais par exemple ce ce Camillus Titanium Banded bon évidemment on n'est pas tout à fait dans la même catégorie ça oui ça non bon sauf bien sûr si j'avais pas d'autre choix si je si j'avais le choix entre ça ou rien du tout j'emmènerais ça si j'avais le choix entre rien ou un coupe-ongles j'emmènerais un coupe-ongles hein mais voilà la destination de ce couteau pour moi c'est un couteau à destination purement urbaine d'ailleurs vous avez ça dans la poche puis hop vous avez un petit truc à couper un petit bout de carton un petit bout de papier hop et puis vous faites pas peur aux gens c'est pas comme bon encore celui-là il est tout petit c'est pas comme si vous sortez un truc un peu plus conséquent les gens vont dire oh là là t'as vu ton couteau et bah si c'est sûr que quand je me trimballe avec mon spartan de chez Cold Steel quand je le sors les gens ils font un peu oh et c'est quoi ça quand j'ai le espada c'est encore pire espada XL donc ça ça permet de pas faire peur aux gens on peut l'ouvrir comme ça aussi d'une main on a ça dans la poche on l'oublie moi j'aime pas avoir un couteau trop léger si on le perd on a même pas senti qu'on l'avait perdu d'avoir un couteau un peu plus conséquent en poids et en taille et bah si jamais on le perd on s'en aperçoit tout de suite ça c'est tellement ça pèse rien du tout ça si je le perd je vais même pas le sentir mais effectivement voilà c'est pour pas faire peur aux gens quand vous sortez un couteau que vous avez besoin de couper un petit peu quelque chose une toute petite lame de cutter ça peut le faire aussi donc ça dans la verte c'est non pour moi c'est non et puis vous savez que quand je vis dans la nature je me nourris de la nature que ce soit animaux ou végétaux dépasser un animal avec ça ça va pas être facile avec ça c'est un petit peu mieux déjà un peu plus facile donc vous l'aurez compris pour moi ce couteau c'est pas c'est pas fait pour moi hein donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? voilà bon et ben moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao c'est pas